Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vraiment, j'allais dire un concept unique. Ce n'est pas un concept, c'est une idée complètement folle qu'on a eue avec mon frère, puisque en début d'année, vous le savez, j'ai été prise d'une folie créative. Voilà, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, j'ai envie de me mettre à la couture, des cours de cuisine, etc. Et un jour, mon frère me dit, tu sais que je suis cuisinier quand même. Et là, je lui dis, ben oui, mais bon, tu habites en Suisse, tu ne vas pas me donner des cours de cuisine, tu as un travail. Et un jour, il m'envoie un WhatsApp et il me dit, pourquoi tu ne viendrais pas faire un stage de une semaine dans ma cuisine ? Ça rassemblait tout ce dont j'avais envie, parce que très sincèrement, je vous parle de cours de cuisine, mais en réalité, j'avais même commencé à regarder les BEP cuisine. Et donc, je pensais à des stages, ça, je lui en avais parlé aussi. Voilà, j'ai un travail, je ne peux pas m'arrêter pour faire un stage, enfin bref. Et là, il m'a dit, viens en Suisse, et pendant une semaine, tu es mon stagiaire. Il est cuistot dans un super resto à Genève, et c'est pour ça que je viens d'arriver en Suisse ! Donc, vous ne reconnaissez pas trop le décor, je viens de découvrir mon Airbnb qui est très sympa, qui va être mon appartement pour la semaine. Donc, du coup, au niveau de mon boulot, je fais une énorme parenthèse cette semaine. Et par contre, j'adopte un tout autre emploi du temps, puisque le restaurant ouvre à 6h30 et ferme à 19h. L'endroit s'appelle Sowherdo, c'est une boulangerie-restaurant, c'est un concept dans Genève, mais je vous montrerai ça dans la vidéo. Et vraiment, je sors de ma zone de confort, et je pense même que je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver, parce que je vais aller dans une cuisine, il y a des gens qui vont commander des choses. Je vais cuisiner pour des gens ! Et surtout, depuis quelques semaines, mon frère me dit, mais attends, mais en plus de la plonge, de la cuisine, il faudrait que tu essayes le bar, la salle... Alors, autant je sais faire des cafés, mais à part ça, je n'ai jamais été serveuse, je n'ai jamais travaillé derrière un bar. Et alors là, son dernier délire, c'est qu'il m'a envoyé, « Si tu te débrouilles bien, peut-être qu'on pourrait proposer ton plat à la carte cette semaine. » Il me met une pression. Mais en vrai, je suis trop contente, parce que vraiment, c'est une aventure personnelle comme professionnelle. Découvrir le métier de mon frère, c'est trop génial, c'est un peu un vie-ma-vie dans les chaussures de mon frère. Et puis, je ne sais pas, c'est mon petit frère, et là, pour une fois, c'est lui qui va me montrer les choses, c'est lui qui va m'apprendre quelque chose, et je trouve ça tellement fort, c'est hyper symbolique. Et niveau pro, écoutez, je vais apprendre de nouvelles choses, et surtout partager tout ça dans cette vidéo. Je commence que demain matin, mais je vais me réveiller tellement tôt que je ne me sentais pas de commencer cette vidéo demain. Donc écoutez, je suis installée, je vais aller découvrir un petit peu Genève, que je connais très très mal, et je vous retrouve demain matin. Je me suis embarquée dans le cours encore. Je vous retrouve le lendemain dans la cuisine de mon frère Kola, que vous connaissez peut-être, vous l'avez sûrement vu sur Instagram, sur YouTube, mais là, c'est la première fois qu'on fait vraiment une vidéo tous les deux, puisque, voilà, on ne se voit pas forcément souvent, tu as vécu dans le monde entier, et en ce moment, tu es en Suisse. Donc là, on est à Genève, chez Sourdo. Qu'est-ce que ça veut dire, Sourdo ? Alors, c'est ici, tout ce qu'on fait, les pains, les viennoiseries, tout ça, c'est à base de levain naturel. Et donc le Sourdo, c'est le levain qu'on... D'accord. Et tout est à base de levain. Donc, en effet, je vous avais dit, c'est un restaurant-boulangerie, donc j'irai vous montrer ça juste après. Là, on est dans la cuisine, c'est une cuisine ouverte, donc j'avoue que ça, je ne le savais pas, et c'est un petit peu le stress, parce que tout le monde va me boire. Tu devais me donner un tablier. Oui. Je t'avoue que je viens que pour ce moment. Non, en vrai, ce n'est pas pour ça que je viens. Regardez ça, c'est pour ça. J'ai juste hâte qu'on me donne une commande et que je fasse ça. Ici, c'est la boulangerie. C'est là où il y a tout qui se passe. C'est là où on collabore avec les boulangers. On fait nos brunchs et nos lunchs. Donc, avant tout, c'est une boulangerie. Oui. Et vous, les recettes tournent autour des pains. Et tous les plats tournent autour du pain. Ça, c'est la chambre froide de la boulangerie. Ah, de la boulangerie. Donc, il n'y a pas de raison que tu m'envoies là. Il n'y a pas de raison de venir ici, à part prendre des œufs. Tout ce qui est ici, c'est pour nous. Ici, tu vas avoir tout ce qui est crèmerie. Donc, les œufs, la crème, Philadelphia. Ça, c'est la salle. La salle, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on fait nos kéfirs et notre kombucha maison. C'est ici que tout fermente. Tout fermente, exactement. Et ici, les légumes, fruits et légumes. Donc, c'est classé pour être plus rapide et plus consciencieux. En général, de là-haut, je peux te dire exactement où est quoi. Du coup, après, ça reste toujours allumé ? En fait, on a des veilleuses. Là, j'allume les veilleuses. Et quand tu as besoin, t'ouvres vraiment. Voilà. Composte de travail. Ça, tu vois pourquoi c'est ? Pour toujours que ça reste propre. Non. Ah, que ça glisse pas. D'abord, c'est ça. Ah, c'est une bonne astuce, ça. Après, toujours rester propre. Ça, je t'ai souvent entendu dire ça. C'est la base, surtout qu'on a une petite cuisine. Tu sais ce qui me stresse, Cola ? Il faut que je te le dise. C'est qu'à un moment, tu vas voir comment je coupe les choses. Et tu vas m'apprendre ton truc avec les doigts, là, pour pas se couper les doigts. Et ça, j'ai l'impression que mon cerveau ne veut pas le comprendre. On en reparlera de traumatisme. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est ma poubelle. Exactement, une poubelle. Couteau. Et voilà, tu peux à peu près tout faire. Mais j'ai peur. C'est quoi, l'astuce, là ? Faut pas se couper les doigts. Ta lame, elle est toujours collée à tes doigts. J'ai déjà vu dans des vidéos et tout, mais ça me paraît pas logique. Moi, ce que je fais tous les matins, c'est vider les frigos. Alors moi, je les connais, mais vu qu'on travaille en binôme, il faut savoir. Alors attends, qu'est-ce que t'entends par vider les frigos ? Tu ouvres chaque porte, alors tu vides pas exactement, mais tu regardes ce que t'as, ce que t'as pas. Oui, ça veut dire voir ce qui manque et compléter quoi. Exactement, pour pas te retrouver à devoir faire des choses au dernier moment. Parce qu'en fait, nous, on fait de la mise en place pour que ce soit plus rapide au moment du service. Donc c'est pour ça que t'es là si tôt le matin, c'est pas tant parce que tu travailles beaucoup le matin. C'est là la grosse différence avec faire à manger chez soi, c'est que nous, c'est 90% de mise en place et après, c'est... Oui, c'est grâce à ça qu'on est servi vite dans son assiette quoi. Le gros du travail, c'est maintenant, sachant qu'à partir de 9h, nous, on peut servir des petits déjeuners. D'accord. Voilà, donc ça sera quoi, le lunch ? Ah oui, donc tout à l'heure, on va pouvoir servir des choses. Voilà, donc là, on a une petite heure. Ouais. C'est important de savoir l'heure qu'il est tout le temps. En effet, il va falloir que tu me dises ce qui manque parce que moi, je ne connais pas... Ah oui, là, tu peux pas savoir. Non. Mais moi, je vais te montrer. Toi, tu sais. Une fleur de banane ? Non, je sais pas quoi faire de ça. J'ai cru que c'était une échalote géante. T'es bon ? T'es bon le cheesecake ? Ouais. On va faire du cheesecake. Hibiscus confit. Trop bon. Tu vois, en fait, moi, je sors tous les trucs pour que ce soit plus rapide au moment du vassage. Oui, j'imagine que tu les regroupes par plat ou par... Ouais, là, en fait, je sors tout ce dont j'ai besoin pour le petit déjeuner. Ah oui, d'abord. Et à 11h30, on se switch. On ferme pendant 30 minutes. Ah bon ? Pour que je puisse switcher sur le lunch. Ah ! Voilà. Alors, on ferme, les gens restent là, mais moi, je ne sers plus rien. Il y a une pause. J'ai le temps de pouvoir switcher. Là, on a les œufs pochés. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des mises en place, je ne peux pas faire l'œufs pochés à chaque fois. Sur un brunch, on fait 400, 500 œufs par jour. On ne peut pas les faire minutes. Donc, on les fait d'avance. On pré-cuit. Ah, c'est pré-cuit. Et après, on a ça qu'on réchauffe. Ça, c'est une vieille friteuse qu'on a remplie d'eau. Sachant que si tu te mets à en faire 300 d'un coup, tu es sûr que tes 300, ils seront parfaits. Alors que si tu en fais deux par deux par deux, tu peux en rater un. Ça t'offre de la régularité. Exactement. Ouais, je comprends. C'est un des trucs les plus durs en restauration, c'est d'être régulier sur chaque assiette. Comme on dit, la première assiette doit être la même que la dernière. Tout dans des gros services comme on peut avoir. Mais ce n'est pas possible. C'est la saison en Suisse, en ce moment. Aïe des ours. J'allais te dire, attends, on dirait de l'oignon nouveau, mais il n'est pas possible. Et toi, tu me fais goûter comme ça, de l'ail des ours à 7h du mat'. Guacamole ? Ouais, il faut qu'on le réanime. Il faut qu'on le réanime. C'est un vie ma vie dans la peau d'un chirurgien. Là, le principe, c'est que tu la cisailles. D'accord. Comme ça. Ouais. Et en fait, il faut le faire très fin. Ouais. Tu vois, comme ça. Ah ouais. Parce que si tu reviens dessus, après tu vas commencer à l'écraser, ça va faire de l'eau. Tu vois, il faut que ce soit sec comme ça. Parfait. Comme un gros cigare. Attends, parce que regarde, montre-moi avec les doigts. Non, avec tes doigts, vraiment. Voilà. En cuisine, on dit qu'il pleure. Oh non, c'est parce que je voulais, petite note. Mais pourquoi ça pleure ? Parce que tu écrases. En fait, ton couteau, il coupe, il n'écrase pas. Voilà. C'est mieux le bruit ? Oui. C'est pas parfait, mais c'est bien. On va commencer fin en finigro, quand même. C'est clair. On va dire que ça va aller ? Oui. Ça fait 30 ans qu'il espère me donner des ordres. Il se lâche, je vous le dis. En cuisine, on essaye d'économiser nos gestes. Toi, tu viens d'arriver, tu ne te rends pas compte, mais toujours 10 heures de service, 5 jours sur 7. Donc, type, tous ces petits machins, là, ce n'était pas utile. Je vais te demander d'aller chercher du beurre, Philadelphia et de la crème. Du Philadelphia, ça, ça ressemble à du beurre. Il est sympa, ce n'est pas en français. Ça doit être ça. J'y vais au bluff, là. C'est ça ? Parfait. Ouais ! Parce que tout n'est pas en français, tu es mignon. La taille du filet d'épia, 1,6 kg. 250 g de beurre coupé en petits cubes. Je dois t'appeler chef ? Oui. Je vous l'ai dit, j'ai du nez. C'est bon, là, comme ça. C'est le bacon. Ah oui. Bonjour, ça va ? C'est ma première commande, une brioche perdue caramel. Oh bien, j'ai toujours rêvé de faire ça. Oulala. Donc, évidemment, elle est faite en bas ? Elle est faite en bas, ouais. Ils utilisent les parures de leurs croissants. Ça veut dire quoi, les parures ? En fait, quand tu fais ta pâte, tu as été croissant. Il va te rester des petits bouts qui ne servent à rien. Ça, ils nous les gardent. Et ils en font des brioches. Magnifique. Donc, ce n'est pas perdu, finalement. Excellent. C'est ça. Voilà. T'es prêt ! Pein frais que les boulangers nous envoient. Ça, ça sera pour faire quoi, par exemple ? Les avocats d'auto ? Toast avocat, pour les œufs brouillés, les œufs plats. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais, je sais que t'es là, mais... Sous-titrage ST' 501 Il faut qu'on le teste avec des aiguillettes végétales, là. Comme la question va se poser sur ma chaîne, quand tu quittes la Suisse, tu nous rassures, Tu ouvres un restaurant avec moi, ça m'amuse. Bien sûr. Ok. Sous-titrage ST' 501 Première journée finie. Il y a des petites danses qu'on fait, un peu à nous, mais... Qui m'ont écrit. Et du coup, on va se retrouver, se rencontrer dans un bar au bord du lac. Donc je suis trop contente. Donc là, je suis requinquée. Musique. 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 Un petit peu dur ce matin, mais je me console avec les petits cadeaux que j'ai eus hier. J'ai eu une abonnée qui venait de Fribourg. Elles sont vraiment venues de hyper loin pour cette rencontre et c'était bien trop chouette. D'ailleurs, je pense que vous l'aurez vu. Cette fondue, je m'en souviendrai toute ma vie. Les Suisses, au niveau de la fondue, vous êtes là. Donc elle habitait Fribourg et elle m'a ramenée du chocolat de Fribourg. Donc je vais goûter ça au goûter peut-être du coup. Et là, sinon, ce matin, je vais goûter un de ces thés. Une de mes abonnées s'est lancée et a créé sa marque de thé qui s'appelle Inspiré. Elle a beaucoup voyagé et en fait, elle a fait des thés par pays pour vraiment revoyager rien qu'avec une tasse directement dans le pays qu'elle a aimé. Donc là, elle m'a offert l'Espagne, le Sri Lanka et Bali. Bali, ça a l'air absolument incroyable. C'est un thé qui est complètement bleu. J'ai hâte de tester ça. Mais là, je vais tester Sri Lanka parce que c'est un thé noir à la cannelle. Et alors là, ça pour le matin, je n'ai pas de doute que ce soit délicieux parce qu'elle travaille vraiment avec un excellent fabricant de thé qui est à Carrouge en Suisse qui est Benjamin et Barton. Ils sont vraiment extrêmement connus pour un thé délicieux. Un petit peu de lait d'avoine. Je lui ai dit direct que j'allais goûter avec du lait. Elle me dit, ah bon, t'es sûre ? Je dis, hum hum. Il est dé... Je suis même sûre que si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez aimer. Elle est hyper douce, mais très parfumée, délicieuse. Ça a me donné la pêche pour ma journée. Ce matin, j'ai fait du guacamole et là, on passe au brownie. Très satisfaisant, ces petites pastilles de chocolat là. Sous-titrage ST' 501 Cette deuxième journée s'est bien passée. Je ne sais pas ce que j'aurais réussi à vous filmer parce qu'aujourd'hui, j'étais juste avec ma petite caméra. Ce sera pareil demain, mais j'ai à nouveau une cadreuse qui vient m'aider à filmer cette expérience trop chouette. C'était le cas hier. Vous avez eu de belles images et elle reviendra pour le dernier jour. J'ai à nouveau fait une sieste parce que ce soir, on sort avec mon frère. On va dans un restaurant qui s'appelle Soussourou. C'est juste à côté de mon Airbnb et donc juste à côté de l'endroit où il travaille. Et en fait, c'est un concept de restaurant de ramen. Et tous les mois, il y a un chef qui vient proposer un ramen signature. Et là, le mois dernier, c'est mon frère qui a proposé un ramen et des gyozas aux saveurs basques. Donc malheureusement, celui-ci, je l'aurais loupé. Mais j'avais envie de tester le restaurant avec lui. Je trouve le concept génial. Et pour le mois d'avril, c'est un chef qui propose un ramen mafé. Donc je suis très curieuse. On va aller tester ça ce soir. Excellent ce jour-là. Je sais qu'au début de la vidéo, je stressais beaucoup parce que j'ai découvert au premier jour que la cuisine était ouverte. Et finalement, je me dis que je suis trop contente parce que l'endroit est vraiment lumineux. Je sais que des fois, mon frère, il a travaillé forcément en sous-sol, dans des pièces sans fenêtre. Et là, c'est hyper lumineux. On a des interactions avec les clients, avec le reste de l'équipe qui est trop chouette. Et mon frère me disait que ce serait crescendo parce que le week-end de Pâques arrive. Donc demain, il y aura encore plus de monde. Et vendredi, ça va exploser. Surtout qu'ils vont proposer le brunch de Pâques. Mais j'adore ces moments coups de feu. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça me rappelle des petites expériences que j'ai pu avoir en tant que barista ou même en travaillant chez McDo quand j'étais jeune. Et j'adorais ces moments. Il me faut être hyper speed. On n'a pas le temps de réfléchir. Et vraiment, j'adore mon métier. Il regroupe tout ce que j'aime faire. Très sincèrement. Mais ces petits moments coups de feu de speed, parfois, il me manque. Mais par contre, je me dis qu'avec mon métier, je peux tester d'autres métiers. Ça, c'est génial. Morning, c'est parti pour la... Je ne sais plus combien de temps de journée. Je pleure. Tu ne pleures pas ? Non. J'avais prévu de me reposer ce soir. Mais écoutez, la vie est courte. Et finalement, je sors. J'ai des abonnés qui m'ont proposé de boire un verre. Elles n'étaient pas dispo il y a deux jours. Et je me suis dit, allez, que je n'étais là que pour une semaine. Et qu'il fallait en profiter. Donc, je me suis habillée. J'ai enlevé mon pyjama. Je me suis habillée. Et je sors. Je me suis habillée. Je me suis habillée. Musique Musique Bon alors, qu'a pensé mon maître de stage de cette semaine ? Bah trop bien, trop fier de toi Toi ça t'a plu ? Ça m'a beaucoup plu vraiment, tu sais je me suis dit ça fait 13 ans que je fais le même métier Et là, se retrouver dans un environnement où tu connais rien, tu as tout à réapprendre C'est sûr que c'est très déstabilisant au début Donc voilà, c'était déstabilisant Mais une fois que j'avais les codes etc Là, cette fin de semaine, j'ai pris beaucoup de plaisir Et vraiment, j'ai adoré faire ça avec toi T'as géré le rush et tout ça Déjà parce que c'était avec toi Mais je le disais, durant la semaine, moi j'aime bien quand c'est speed comme ça Et tu vois, on a déjà vécu ensemble pendant que tu travailles en cuisine etc Donc moi j'ai toujours été impressionnée par ton rythme, tu vois, d'y aller le matin, d'y retourner le midi, le soir C'est quand même des rythmes incroyables en cuisine Mais c'est la première fois que je te vois travailler, vraiment Et c'est un peu exceptionnel de voir une personne de son entourage travailler Je vous invite à avoir cette chance un jour, je trouve ça trop génial Et on redécouvre la personne Et là, j'ai découvert quelqu'un de hyper organisé, talentueux Enfin, vraiment, tu m'as vraiment impressionnée Je suis trop fière de toi Je suis contente d'avoir eu la chance d'un jour te voir travailler parce que c'était génial Bravo Bah, bravo à toi Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker Pourquoi pas faire d'autres épisodes avec d'autres personnes de mon entourage Ou évidemment avec vous Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo A nous laisser un petit commentaire Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bye